oh hey what's up tout le monde c'est turnerz aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est juste une petite nouvelle pour vous annoncer que je stoppe la team donc j'ai enlevé tous les stuff de la team également enlevé tous les pare-chauds de sortes du yop donc je suis un peu écoeuré en ce moment j'ai pas d'idée je vous avais parlé quelques projets mais j'ai juste plus de motivation à jouer à dofus donc je vais pas vous proposer dans le fond des vidéos ça me tente pas de vous proposer c'est tout à fait illogique puis toutes les vidéos je vous ai proposé ben c'était parce que j'en avais envie pis parce que ça me plaisait je suis rendu à un stade où tout simplement jouer à dofus ne m'intéresse plus énormément donc j'ai pris la décision par moi uniquement donc j'ai pas demandé à d'autres personnes pour ceux qui se demandent ça vient vraiment uniquement de moi de vendre tous les stuff de ma team puis peut-être passer en mode full kama parce que là en ce moment je joue plus à dofus tout simplement pour ceux qui se demandent je me connecte très très rarement voir bon si je me coach des coups tout de suite après donc je vous remontrez très brièvement le nombre de stuff que j'ai avec la team donc je suis pour environ si je calcule avec des dofus et tout un gros total d'environ 500 à 600 millions donc j'ai pas énormément de kama c'est quand même c'est quand même beau je trouve pour une team de 4 il faut savoir le petit de ma team n'était pas n'était pas énorme donc j'ai deux DDG qui délits en mars prochain c'est ça mars donc avril en avril voilà le 1er avril donc le poisson d'avril mes deux DDG se délits sur le yop et sur le zobal ce qui me fait bon on rajoute 120 millions mais d'ici là je pense que peut-être le prix des DDG vont dropper un peu parce qu'il faut avoir les prix des dofus chute peu à peu à part le dofus qui reste quand même stable sinon tous les autres dofus réduits le dofus pour pegama j'avais fait sur l'ini et le panda je m'en rappelle plus qu'on casse à lilly peut-être dans deux mois donc ça ça a dansé longtemps donc je vais vous montrer le magasin donc voilà j'ai mis deux relis les deux relis je les ai vendus je vais voir si je peux vous montrer ça je vais mettre les deux coffres objets les deux coffres objets ici je les ai vendus également donc j'aurais dû désactiver le canal guild par contre moi je pense qu'il y a un canal jeune j'en aurai besoin donc je n'ai vendu une ici en fait je n'ai vendu une tout simplement et euh et puis ben quand je me coup ça a disparu à moins que ça soit non je pense qu'il y a tout simplement disparu mais bon j'ai vendu mes deux relis la relis qu'il y avait sur le yop et sur le zobal à 4 millions chacun ce qui m'a rajouté voilà un bon petit 8 millions et puis les deux coffres objets que j'ai mis en vente et voilà c'est tout ce que j'ai mis en vente pour l'instant voilà j'en ai vendu une et l'autre est encore à vente donc c'est vendu à deux secondes bien évidemment donc je pense tout simplement passer en mode full kama je verrai si je me fais une grosse source de kama puis si m'automne mes kama montent assez rapidement peut-être reprendre la team avec une grosse optimisation si je vois que le goût du pvm me reprend donc je n'abandonne pas à 100% non plus le projet de la team je fais juste la stop pour l'instant donc il y a déjà eu des passages dans ma chaine où je commençais une team je la stoppais et je la reprenais donc aucun problème là-dessus je pense peut-être pas l'abandonner à 100% si je vois que si jamais j'ai le goût de reprendre la joie de fusse me reprend en fait ma phrase je viens de dire n'a aucun sens mais bon si je sens dans le fond le goût de reprendre le fusse ben c'est sûr que je reprendrais la team puis j'aurai assez kama pour les biens c'est fait avec de mon exo tout simplement donc tout simplement dans ce magasin ici j'ai pour environ peut-être 200 dans les 300 m environ peut-être 250 millions 300 m uniquement avec mes de fusse c'est mes deux exos sur le yop donc j'ai également un exo sur un exo pa sur putain c'est Wano un exo pa glurson qui était celui du debal donc ça me rejoue peut-être un 45e je suis pas allé voir les prix hdv donc j'ai mis ça à botch comme ça en pensant que c'est bon peut-être que c'est bon mais bon je les ai mis en mode marchand proche du village donc voilà prix du d'office mro je suis même pas sûr si c'est ça puis du port non plus j'ai mis des prix à botch mais tout de suite par contre c'est des bons prix quand même plus 16 en 35e je pense que c'est un assez bon prix là que j'ai mis le plus cher quand même 105 millions c'est quand même assez cher et puis voilà j'ai différents trucs à aller vendre j'ai un peu la flemme d'aller mettre ça en vente du coup je vais attendre un petit peu et puis voilà donc c'était juste une petite vidéo pour vous annoncer que je stoppais un peu la team si vous voulez je vais en faire une vidéo où je mets le tout hdv comme ça on calcule combien on se fait au total mais bon avec les stops j'ai pour environ les stops coûte pas extrêmement cher que dans la temps ça vaut ça vaut pas très très cher peut-être un m5 l'item la pâte greffe aussi il y a juste les deux strigite qui vont pardon qui vont me rapporter une bonne source de camas mais encore là j'ai des items qui sont pas énormément énormément ce qui fait que comme les bottes voilà c'est déjà classique à part si les dos sont parfaits et la vita est presque jet parfait même avec jet max pardon donc la strigite je pense lui revendre 17 items environ donc 10 x 6 ça fait bon parce que j'ai deux panneaux bien évidemment donc ça fait environ 60 millions juste avec les panneaux strigides sans compter mettons les fm écrits que je peux revendre plus cher donc j'ai inclus le stuff du yop le stuff je vais le des le yop je vais le des stuff aussi puis on va voir ce que je fais avec les camas donc sûrement acheter des offres en or et me faire un gros gros bénéf' avec ça et puis ben voilà tout simplement sinon je peux peut-être monter des métiers avec les camas que j'ai et éventuellement je sais pas peut-être me lancer dans l'exo mais l'exo ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs je vais aller voir un peu les prix des runes qu'est-ce a de l'air hdv potentiellement il faut savoir il y a encore des bottes sur les 4 j'allais dire beau et semaine donc voilà 100 100 100 000 112 000 la rune pa et 75 000 la rune pm donc ce qui est pas trop dégueu les prix bon c'est surtout le prix de la pm est moins cher donc c'est peut-être plus rentable d'exo avec des pm mais bon les pa sont tout aussi demandés ce qui fait que les gars pa sont c'est mieux bon je trouve que j'aime mieux avoir un pa qu'un pm mais bon ça dépend du du stuff et bien évidemment donc voilà voilà pour ça donc le stuff du yop comme je vous dis ça c'est une bonne amuse je peux peut-être la revendre je connais vraiment pas les prix par contre j'allais voir ça ah j'aurais pas même pas il y a même pas d'itemps strigide à taille qu'est-ce que je fais là donc cordonnier cordonnier donc il y a deux items ici donc ça a pas mal tourné autour des 17 items en moins que ça l'a vraiment chuté mais normalement c'est ça ah ouais ah ouais ça a pris de bagdad en fait euh mes bottes douze dos euh mes bottes douze dos voilà je peux les vendre 6,7,7 c'est léger identique par contre le mien a une meilleure vita mais bon le prix vaut le même hein bien évidemment et la ceinture la ceinture c'est combien ah ouais ça a pris bagdad shit oh la 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 en fait euh voilà quoi ça a pris les systèmes strigides ont pris ils ont pris bagdad en donc c'est une moyenne écrit ma ceinture qui était sur le zabal donc une moyenne écrit je peux peut-être la vendre bon voilà douzième donc je vous avais dit dixième mettons réduit de dixième environ donc peut-être 50 millions il a panneau strigide il a deux panneaux strigides au total d'ailleurs je vais vendre mon autre chapeau je vais aller chercher en banque donc mettons cinquantème avec euh avec les doubles panneaux strigides la voile donc je pense qu'il est quand même resté stable au niveau des prix faut savoir bon j'ai quand même pas un jet énorme en même temps j'ai vidé la banque du zobal et j'ai tout transféré sur la banque du yop ce qui fait que j'ai quand même une grosse banque euh voilà j'ai quelques ravis qui traînent j'ai des pare-chaux cahouettes qui coûtent assez chargées quelques coeurs de mercator des culottes de messes qui traînent également euh j'ai des frederies donc ouais j'ai plein de ressources qui traînent que je peux revendre si je peux un bon vidage de banque je me fais dans les euh 5 à 10 millions environ euh si je vide bon si je vide bien évidemment les items qui coûtent le plus cher euh je peux me faire facilement dans les euh ouais 5 à 10 millions c'est toujours ça de rajouter donc je rajoute pas les piquis bien évidemment ils donnent rien les piquis j'inclus pas ça mais avec les runes et les ressources ça vaut assez cher donc déjà ici on est environ 5ème euh les coeurs de mercator ça vaut absolument pas ça euh je me rappelle même plus le prix chute tellement que c'est incroyable euh les parchemins de la cahouette voir ça ça peut se revendre assez bien donc déjà avec ces 3 items là on est environ 10 millions avec le prix moyen bien évidemment et puis les pépites bon les pépites ça se vend difficilement euh les culottes donc on va tourner autour des 15ème si je vais dans la banque en rond du monde euh si je vide uniquement ce qui coûte cher et puis voilà 15 millions environ mais bon j'ai pas envie de vous deviner ma banque j'aime bien ma banque comme elle est mais bon voilà guys donc c'est juste une vidéo pour vous dire que euh j'avais stop ma team que en ce moment c'est normal qu'il y a pas trop de vidéos parce que je joue pas énormément je suis plus sur minecraft euh je pense d'aller voir ici je joue énormément à minecraft c'est incroyable euh j'ai 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 redécouvert la flamme de jouer à minecraft donc je fais beaucoup beaucoup de pvp pour ceux qui se demandent pis je trouve ça vraiment nice j'ai 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 un peu en ruiné donc ouais je trouve ça vraiment vraiment nice joueur minecraft c'est un jeu que j'aime bien et puis euh et puis voilà donc j'ai un peu la flamme vous en proposer j'ai pas qu'il y a des avis négatifs mais en même temps c'est sûr qu'il va en avoir donc euh je verrai si je vous en propose ou pas pour ceux qui veulent euh continuer à en voir des vidéos de moi je sais pas que j'arrête la chaîne pour autant mais euh j'arrête ma team ce qui fait que ben ils vont avoir un peu la dèche sur le sujet des vidéos donc je sais pas voir tout de quoi vous proposer mais bon on verra en temps de vie donc moi je vous dis bye et à la prochaine peace out